... Il faut dire que c'est le personnel du poste de santé qui par rapport au flux de patients qui fréquentent ce poste de santé que j'avais baptisé Imam Madanili qui est le premier imam du quartier comportant à son intérieur une maternité d'alors que j'avais baptisé le chef de quartier qui était ancien maire également mais avec l'arrivée de l'ICP, l'infirmier chef de poste Mme Sogou il y a eu, je ne sais pas par quelle magie, une attraction ou une attractivité qu'on ne pouvait pas expliquer les gens quittaient même d'autres communes pour venir solliciter ses soins et son personnel vous voyez, même dans la maternité, il y a des gens qui refusent d'aller à Dominique ou à Dakar qui viennent ici voir Nabou pour pouvoir accoucher ici à Piquet-Nord donc tout reste Piquet-Nord alors sur sa demande, Mme Sogou m'avait demandé de trouver quelque chose pour mieux accueillir les gens parce qu'il manquait un espace en haut où se trouve son domicile et j'avais décidé cette année après ma réélection de construire une extension qui va gérer une sorte de bloc de santé de la reproduction pour pouvoir accueillir véritablement un certain personnel afin que les gens n'aillent plus dans des cliniques à Dakar, je ne veux pas citer de nom pour que les Piquinois aient des infrastructures qu'ils méritent alors c'est pourquoi, compte tenu de cette magie qui est chez Mme Sogou depuis qu'elle est là, les gens ne viennent pas ici pour dire je vais au poste de santé imam Madanili qui fut le premier imam, je le rappelle, du quartier moi je ne le connais même pas, je connais ses enfants mais les gens disent, je vais chez Mme Sogou ils disent, il suffit qu'elle te regarde, il suffit qu'elle te tousse il suffit qu'elle te sourie pour que tu te guérisses il y a quelque chose qui l'a impacté par son passage ici et je dis, ce serait injuste qu'elle parte sans que le poste de santé immortalise son nom c'est pourquoi j'ai dit, ce bloc là que j'ai construit dans le cadre de l'année 2022 que j'ai inauguré, c'est 8 mars d'ailleurs c'est son idée, elle me dit, chaque année le personnel organise un 8 mars avec comme Mme Gara, la première dame et cette année aussi elle a récidivé pour me dire monsieur la maire, reporter l'inauguration au 8 mars pour faire honneur à la femme, pour faire honneur au personnel et pour coïncider l'inauguration avec le 8 mars donc c'est ça l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui c'est vraiment essayer de relever le plateau technique notre credo ce n'est pas seulement du point de vue santé parce que ce n'est pas l'heure du jour mais dans un mois je vais inaugurer une infrastructure culturelle le cadre veut dire que j'ai démoli et j'ai construit avec à peu près 100 millions ce qui sera équipé, neuf, vraiment pour que les acteurs culturels ne partent plus à Dakar restent ici, restent ici à Piquet et c'est valable dans tout ce que nous ferons à l'avenir il faut que les Piquinois aient à travers la municipalité des infrastructures standards de dernière génération pour construire pour l'avenir pour que nos générations puissent faire un travail ah non non non, nous sommes des membres de l'Etat la colère local est des membres de l'Etat oui oui, déjà le ministère de la Santé m'avait appuyé en 10 millions pour réfectionner le poste de Santé numéro 1 qui se trouve sur le taliboumat d'accord ? mais c'était Ibrahim Selendia à qui j'ai donné ce nom qui avait prêté ou octroyé son domicile pour faire office de poste de santé maintenant ces générations sont passées c'est du temps de Al-Unsam, Kabir Mbog j'ai décidé cette année 2023 avec le fonds Paxen de démolir le poste de santé et de le construire effectivement comme institut de santé à peu près 98 millions que je vais mettre dans le poste de santé donc je n'ai pas terminé avec le volet santé on va mettre des infrastructures véritablement pour pouvoir venir aux besoins des populations en matière de santé et quand l'Etat viendra en appui je crois que ce sera pour avoir un centre de santé voire un hôpital de niveau 1 au moins pour que tout mon hôpital de Piquin-Nord reste à Piquin-Nord et vraiment j'en profite pour féliciter le personnel du poste de santé et le CDS je crois que le secteur exécutif et le trésorier madame la sage-femme et l'ICP je crois que l'ensemble de vos membres je vous félicite parce que tout simplement vous faites notre fierté vous faites ma fierté je ne terminerai pas sans féliciter le chef de quartier Cheikh Diop qui est ancien maire de Piquin-Nord qui est l'imam l'imam du quartier qui est délégué de quartier qui habite en face d'ailleurs donc qui a un amour inexplicité à ce poste de santé d'ailleurs à la construction 2003, non avant 2002 il était maire avec l'agence de développement municipale c'est lui qui arrosait même les briques pour la construction il s'occupait, il arrosait il créait des fleurs au point qu'avec ma réélection en 2002 lorsque j'étais en première fois maire titulaire j'ai décidé que son nom soit marqué dans le poste de santé qu'il aime tant c'est pourquoi on avait baptisé son nom la maternité Cheikh Améthi Diandjoub par rapport à ce qui est de présent et mieux ce bloc sanitaire je l'ai construit mais je ne l'ai pas équipé c'est lui en tant que de quartier qui allait trouver du matériel il y a deux mois qu'il avait stocké dans l'école pendant les vacances pour me dire monsieur le maire j'ai donné du matériel de très haut niveau des lignes électriques des armoires des tables des chevets et tout mais on n'a pas où le mettre je l'ai dit tout simplement attends attends la fin de mes travaux vous aurez où le mettre et j'ai vu que ce sont ces matériels qui l'ont octroi qui ont servi à équiper le bloc que j'ai construit de ce point de vue voilà je le félicite au nom de toute la commune je voudrais que nul n'en ignore que tout le quartier le sas c'est un brillant chef de quartier avec son conseiller de quartier je ne terminerai pas sans féliciter les Badiounougo c'est une équipe très dynamique dirigée par Badioun Dei Maridiao avec les Ouléidia et autres vraiment qui sont très dynamiques vraiment engagées très sociables vraiment en tant que maire je ne peux pas tout dire mais considérer que je suis content du poste de santé de Darukhudouz dans sa globalité que ce soit le bloc Cœur Mme Segu maintenant quand un patient dit je vais Cœur Mme Segu on comprendra qu'il va au poste de santé et m'a donné wow tu vois le santé bon je me fais la tête dans le mandat en 2002 je suis le premier officiellement en tant que maire je suis le bloc de santé de la république qui m'a fait sur le site de Mme Segu je suis le ICP je suis le chef de poste le jeune femme ils sont de l'opération avons du personnel bénévol de l'enfance ils sont en cours n'ont rien ils ont tous partie mais ils sont vivent ils ont desmmes sa stealing on a beaucoup d'hommes tous leshommes c'est un rythme on s'est passé s'il faut qu'ils aient beaucoup d'attache je dois te donner ça c'est qu'il sait qu'en lui je suiss Assistant c'est qu'il a pris de cette femme et je viens de mettre aujourd'hui j'ai Mandal il m'a demandé pour chaque fois d'ailleurs j'ai envie de recruter des pharmaciens, je l'ai envoyé un quart d'antem, mais je l'ai envoyé. Monsieur le maire, je n'ai pas besoin d'un espace, je l'ai envoyé. C'est ce qu'on a inauguré. Et moi, j'ai voulu attendre le jour du 8 mars pour nous le faire. C'est un bloc pour la santé de la reproduction. Je l'ai envoyé ici, parce que la maternité des femmes, il y a un dispensaire d'imam Madani. Il a été dans le quartier d'Aer Khoudos, il a été dans la poste de santé, il a été dans la maternité, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé. Il a été en argent maire, il a été en train de faire ce qu'il a dit, je lui ai envoyé, il a été féliciter. Et il n'y a pas de problème, parce que ce que je l'ai dit, il a été équipé à ce que je l'ai fait. J'ai eu de la seule école, il a été en train de faire de la même école, et à chaque école, nous allons les faire prendre des bagages. Je l'ai envoyé, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé à l'appareil, il y a des matériels à très haut niveau, des lalou électriques, des tables, des armoires, tout ce que j'ai fait. Je l'ai envoyé au passage. Alors maintenant, madame Soukou, ce que j'ai aimé, si je l'ai inauguré, j'ai eu une surprise. Une surprise, moi, quand je l'ai dit, je vais aller à madame Soukou. Je vais aller au poste de santé de l'Aer Khoudos, ou au poste de l'imam Madani. Je vais aller à madame Soukou. Pourquoi madame Soukou est dans la vie de la famille de l'imamie ? Pourquoi je l'ai dit dans la poste de l'imamie ? Il y a une personne qui est dans la vie de la famille de l'imamie, qui est dans la vie de l'imamie, qui est dans la vie de l'imamie, qui est dans la vie de l'imamie. Je suis content. C'est presque une famille. Les gens qui me disent, madame Soukou, si elle te donne une robe, elle te donne une robe, et elle te donne une robe, alors c'est ce que je lui ai fait féliciter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller au poste de santé. Je ne sais pas. Je suis fait cela. Je suis fait pour l'extension de l'imamie. Je suis fait pour l'imamie. J'ai l'imamie. J'ai l'imamie. J'ai l'imamie. j'ai l'imamie qui est dans la vie de l'imamie, je suis fait pour le nom de la famille. Je suis là, je suis allée pour m'amie. N'est-ce pas, Nabou ? Je suis content. Alors, maintenant, c'est une ambition. C'est une chose qui m'a vu. M'a vu un film. J'ai aimé. Il y a une vidéo de surveillance. C'est parce que j'ai une ambition. C'est une personne. Si on en a une société, je ne veux pas aller à Dakar. Tu veux aller à Dakar. C'est la santé, la culture, la verdure, il manque de tabac de 100 millions d'euros, il manque de tabac. Le dispenseur municipal numéro un, Ibrahim Selene Diaye, il a appelé la maison. Il n'y a pas de dispenseur, il n'y a pas de dispenseur. Il n'y a pas de 90 millions d'euros de tabac, il n'y a pas de dispenseur, il n'y a pas de R plus 2. Donc c'est ma ambition pour la santé. Je me disais que c'est en 2024. Dans les mars, on va commencer, Inchallah. Donc si je suis dans la mairie, je dois faire un building administratif. Il faut que je l'ai toujours dit. Parce que j'ai une grande infrastructure, Inchallah. Donc c'est ma ambition pour la culture. C'est une révolution des Pekinois. Je suis un Pekinois, des Pekins, il ne faut pas le Pekin. Si tu veux aller à Dakar, tu veux prendre la terre et 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 prendre la terre. Ou tu veux aller au Président Maxal, tu vas aller à la palaisère. Mais c'est ce que tu veux. C'est une stratégie que tu veux. Ici présent, je remercie au nom de tout le personnel, les SAIFAP, les infirmières, aide des infirmières, le CDS, la population de Darukoudos, les délégués des quartiers, l'imam, les bonnes volontaires. Je remercie à remercier ici le maire, Moussé le maire Amundiara, qui, par sa volonté, sa bienveillance, a voulu nous octroyer ce bloc. Aussi, je suis très fier, très heureux par ce nom qu'a porté le bloc. Donc, au nom de tout le poste de santé, vraiment, je remercie le maire et son adjoint, l'équipe municipale et toute la population de Darukoudos. C'est une fierté pour Piquitte d'avoir ce bloc pour prendre en charge nos patients. La demande était forte, comme le maire, il a eu à nous accompagner par le recrutement de sages-femmes, il a recruté des sages-femmes pour le poste de santé, un dépositaire, c'est-à-dire vendeur de pharmacie, des ASC. Donc, c'est une continuité. Il a eu l'occasion de venir ici, on a fait cette demande et sans tarder, il a accepté de construire ce bloc. Nous devons permettre que les femmes et les filles nous prennent en charge sur la maternité, sur l'accouchement, sur l'hospitalité ou sur l'espace pour nous prendre en charge normalement. Alors, nous devons nous permettre de booster sur l'indicateur pour que les femmes enceintes prennent en charge normalement. Donc, comme santé, compétence, transfert, j'ai l'occasion d'appuyer le poste de tous les temps. En tant que ressources humaines, le matériel de tous lesquels nous avons fait. Donc, ma mère, moi, vraiment, je n'ai pas fait. Je suis contente que j'ai pensé que j'ai beaucoup d'appuyer le poste de tous les jours. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas besoin d'appuyer le poste. Les plumes de pique du Nord, au plus, le pique du Nord, nous dégoutons. Vraiment, ma mère, c'est-à-dire qu'elle accompagne la population, accompagne la structure sanitaire des FNEC, comme elle a dit tantôt. Donc, je le fais, je le remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada